M. Jean-Luc Michel, Mme Isabelle Apriou, M. Daniel Pervez, Mme Sonia Torres, M. Sébastien Gézéchel, M. Julie Kervéla, M. Ronan Lenden, M. Karine Léas, M. Frédéric Bourget, M. Delphine Leroux, M. Mme Corine Duclos, M. Yvan Balanant, M. Hélène Béking, M. Arnaud Billon, M. Nadia Duterte, M. Philippe Delaporte, M. Samuel Filippo, M. Claude Abivin, M. Eliane Offret, M. Benjamin Roper, M. Gael Martineau, M. M. Gilles Bernodec, M. Roselyne Nicolier, M. Sébastien Gézéchel a donné une procuration à M. Philippe Delaporte et Mme Corine Duclos a donné une procuration à Mme Isabelle Apriou. Merci. 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 proposer, comme d'habitude, de mettre 12 euros par adhérent, donc ça c'est mathématique. Ce qui fera pour la FNAC 272 euros, médaillé militaire 296 euros, les officiers mariniers 144 euros et l'UNC AFM 80 euros. Madame le maire, comme je suis dans le bureau d'une des associations, je ne voterai pas. Tu ne participes pas au vote. Merci, monsieur le maire. Je vais passer pour la tête en deux fois pour le comité de jumelage, comme là, je pourrais participer. Et pour les militaires, je ne participerai pas. Donc, pour le comité de jumelage, je vous propose 800 euros pour les deux, qui est d'accord. d'unanimité, je vous remercie, pour les associations militaires, qui est d'accord. Unanimité, je vous remercie. Donc, commission finance, arbo-agriculture, budget principal, compte de gestion 2022. Le compte de gestion constitue la reddition des comptes comptables à l'ordonnateur. Après cette fête, présenter les budgets primitifs de l'exercice 2022 et les décisions modificatives qui s'y rappellent, les titres définitifs des créances à recouvrir, le détail des dépenses effectuées, celui des mandats délivrés, des bordereaux de titres de recettes de mandats, le compte de gestion dressé par le receveur, accompagné des étapes de développement des comptes de titres, ainsi que les étapes d'actifs du passif, des restes à recouvrir et des restes à fil. Après, c'est assuré que le receveur a repris dans ses écultures le montant de chacun des soldes de fil de monde dans l'exercice 2022, celui de tous les titres émis et de tous les mandats de paiement qui ont été lancés, et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordres qui lui ont été prescrites de passer dans ses écritures. Il vous est donc proposé d'approuver le compte de gestion 2022, visé et certifié conforme par leur donateur, vous aviez donc le document en index. Pas d'observation de la Commission. J'aimerais intervenir, c'est bien. Nous constatons que dans les différents documents remis lors de la Commission de 5 avril concernant le compte administratif 2022 et le budget cognitif 2023 de la Commune, ne figure qu'aucune des données relatives à l'état de la dette, l'état des immobilisations, l'état du personnel, l'état des emprunts garantis et le bilan des durées d'aventissement des biens. Ces éléments sont pourtant obligatoires. Nous ne sommes pas sans connaître tous les déboires en matière de gestion des ressources humaines, y compris ceux relatifs aux services fondabilité, finances et ressources humaines. Cependant, il est du rôle des élus. Par conséquent de vous, Mme le maire, et de vous, M. Pille, salue-nous en tant qu'adjointe aux finances d'organiser les services et de donner les moyens aux personnels communaux afin de fournir aux élus et à la population toutes les informations et données requises par la réglementation. Vous mériteriez de fait, en raison de votre inaction et de votre désinvolture, que nous nous fassions annuler l'adoption des comptes administratifs et des budgets primitifs. Nous ne le ferons pas, mais nous n'avons jamais pu le faire. En effet, je vous rappelle un peu que le service finance aujourd'hui est au complet. Même si deux personnes sont relativement récentes dans le service, on s'en excuse. Nous avons transmis les documents le mardi à la demande et je remercie Mme Oufrette d'avoir fait la retaque. Donc voilà, tout simplement, c'est un oubli. C'est un gros oubli, quand même, et ça fait beaucoup. Nous l'avons remarqué, on l'a corrigé le mardi, sinon la commission. Corrigé, non, puisqu'on ne les a pas eues depuis. Mme Oufrette fait savoir qu'il ne les a pas eues par mail. Quoi ? Non, en quoi ? Non. La moindre chose, c'était prévenir, puisque évidemment, nous, on regarde tout ça sur papier, que vous devez potasser tout ça, je m'excuse, mais c'est impossible de le faire par mail, c'est impossible. En fait, on a complété, comme vous l'avez demandé. Oui, mais la moindre chose, c'est de prévenir, puisqu'en temps normal, nous, on reçoit... Non, non, je tiens à préciser, vous savez très bien qu'on reçoit toute la convocation chez nous, l'enveloppe. Donc, dans le cas présent, cette transmission de documents supplémentaires, je comprends bien le contexte, mais juridiquement, ça ne tient pas la route. Je m'excuse. Et M. Samuel Philippot, vous l'a expliqué. Donc maintenant, s'il y a une transmission par mail que de ça, sans prévenir, excusez-moi, ça ne tient pas la route, parce qu'en temps normal, on reçoit toute la convocation du conseil par chez nous, dans une enveloppe, et dans les délais réglementaires, c'est-à-dire cinq jours avant. Donc, il faudrait faire attention quand même. Ben oui, il faut prendre acte, c'est pas rien. Donc, je vais mettre au voie, qui s'appelait, qui est pour... Donc, présentation du compte administratif à l'écran. Donc, on va l'administratif 2022. Donc, dans la section de fonctionnement au CA 2022, des recettes réelles à 12,730,449 euros. Donc, conformément aux dispositions des articles L16-12 et L21, 21 téléphonien, au général, et des collectivités territoriales, mais proposer la première fonction de l'administratif 2022, tel que l'administratif 2022, qui vous a été présenté, et juin en athèque. Donc, la recette réelle de fonctionnement baisse de 26 000 euros par rapport à 2021, et les dépenses réelles de fonctionnement augmentent de 709 000 euros. L'administration a fortement impacté les dépenses d'achat et de fournitures. Les incidences financières sur les factures de consommation d'électricité, donc d'écarage public, restent fortes en raison du retard de mesures d'économie pour obtenir des réductions conséquentes. L'annuité d'emprunt au 31 d'août 2022 était de 1,326,282 euros, dont 1,8117,000 de renforcement de capital et 245,164 euros d'intérêt. Pour ce qui concerne l'endettement de la ville, le capital restant remboursé au 31 d'août 2022 est de 6,616,144. La capacité de désendettement de la commune est actuellement de 2,5 ans. Il est à noter que le budget de la commune a versé une suspension d'équilibre pour le budget annexe concernant la salle du Valon de 271,000 euros. Le CCRS, en 2022, a perçu la somme de 10,000 euros contre un prévisionnel de 22,5 ans du budget de la ville. L'enveloppe de formation pour le personnel communal reste a normalement sous-utilisée et ceci depuis des années. Globalement, en comparant 2022 par rapport à 2021, nous constatons que les produits et les contributions directes augmentent de 308,000 euros en raison de la hausse importante des bases du foncier Baltic. Les recettes de taxes additionnelles aux droits de mutation baissent de 134,000 euros du fait de la baisse des 25 milliards. Les dotations et participations augmentent donc de 249,000 euros. La dotation complétaire était de 1,424,000 euros en 2013 contre 616,000 euros en 2022. Elle a donc baissé de 808,000 euros, soit une réduction de 56,814%. La taxe d'aménagement fait apparaître des recettes pour 121,314 euros. Les dépenses d'équipement prévues pour un total de 8,522,059 euros se sont élevées à 4,824,205 euros, mandat émis, soit 56,61% et des restes à réaliser pour 2,466,369 euros, soit 28,414%. Diverses opérations au prix du retard, comme les travaux de la résidence Mangin, l'opération de la vie lunaine, diverses opérations non individualisées, édifices et mobilités culturelles, urbanisation, éclairage public, rue Mangin, rue Demain, rue Caravelle et Allée-de-la-Croix, ainsi que le programme Petite-Ville-Demain. Le programme annuel de voirie sur une enveloppe prévue de 707,442 euros a été réalisé pour 311,610 euros, soit 44,05%, avec des restes à réaliser de 265,74 euros, soit 37%, et donc des annulations de programme pour 130,517 euros, soit 18,5%. L'étude pour les travaux de la bibliothèque sur un total de budget prévu de 253,264 euros a été réalisée pour 44,310 euros, soit 17,5%, avec des restes à réaliser pour 194,50 euros. Votre montage d'une programmation des divers travaux d'investissement dans le plan pluriannuel d'investissement et le choix de rester en dessous de 4 années d'endettement ne rendait pas possible d'engager les chantiers de la mairie. Une fois de plus, vous gonflez les projets sans être en mesure de les réaliser. L'étude pour la mairie en lien avec les travaux futurs était prévue pour 31,424 euros. Pour finir, il y aura des dépenses pour 11,424 euros seulement, soit 20,000 euros d'annulé. Dossier reporté à une étude éventueuse en 2025. Vous avez fait l'acquisition de 24 jardinières pour le florissement pour un coût de lignes à l'unité de 176,83 euros. Nous estimons que celles-ci ne sont plus adaptées et qu'il faut passer à autre chose en raison de la consommation trop importante. Au lieu de tous ces éléments, nous voterons contre le compte administratif 2022. Je vous remercie par l'analyse des comptes de la ville pour l'année 2022. Par rapport à la section de fonctionnement, tout d'abord, les dépenses par poste globalement augmentent par rapport à 2021, j'allais dire comme à peu près tous les communes. On peut noter quand même des chiffres pour lesquels les augmentations sont plus importantes. Ce serait l'eau, qui représente 15% d'augmentation, l'électricité, plus de 10% d'augmentation, 15% d'augmentation pour l'alimentation et 15% d'augmentation pour les téléphones sur 5 ans. Euh, pardon, c'était 27% sur 5 ans. Ces augmentations de dépenses de fonctionnement auraient pu être optimisées par des travaux d'amélioration sur les bâtiments publics si vous aviez anticipé des mesures d'économie votées bien plus tard, si vous aviez développé l'achat local, par exemple également pour les cantines, pour baisser le budget alimentation. Concernant le téléphone, nous avions déjà relevé l'augmentation importante des années précédentes. On renouvelle donc notre question, M. Saint-Loup, avez-vous lancé une consultation auprès des opérateurs téléphoniques ? Nous avons les contrats, nous avons les marchés. Et aujourd'hui, c'est un marché orange. Oui, mais est-ce que vous avez essayé de contacter l'application ? Ce sont les marchés, ça. Mais c'est les marchés trianlés ? Oui. Bon, donc... Mais donc, il faut atteindre la fin du marché pour pouvoir relancer la consultation. D'accord. Et ce marché a le lieu de quoi ? Je ne sais pas vous dire exactement, mais je pourrais vous le dire. Parce qu'on nous avait posé la question, donc il y a deux ans, en 2021. Donc, ça fait déjà deux ans. Ça doit être... Oui, c'est 23 ou 24. Oui, c'est 23. Donc, on pourrait peut-être anticiper le dossier de consultation. Ça vaudrait peut-être le coût pour les six ans. Ah, mais ne vous inquiétez pas, le dossier de consultation sera prêt en heure et en temps regardant. En 2022, l'excédent dégagé sur la section fonctionnement est à nouveau élevé, proche de 2 millions. Chaque année, ce budget de fonctionnement non utilisé n'a qu'un seul but. Dégager un excédent. La trésorerie qui peut alors basculer en section investissement et évite d'emprunter ce qui est un procédé complètement légitime. Mais attention à ne pas tomber dans l'excédent. Vous dites, page 16 de votre présentation, que vous avez compensé la haute des achats et des renditures par une baisse de l'entretien et des réparations. A force de ne pas entretenir les biens immatériels, on sait très bien qu'au final, les dépenses seront plus élevées puisque les biens immatériels se détériorent de plus en plus. Ce n'est donc pas forcément, point de vue même, donc même pas un bon calcul à l'entretien. L'excédent qui doit être dégagé suite à une optimization des dépenses et non pas à une suppression de dépenses qui avait forcément été légitisée et donc qui avait été jugées nécessaires par vous-même. On peut aussi se poser la question pourquoi budgétiser plus de 16 millions d'euros alors que les dépenses sont d'environ 10 millions et les recettes de 12 millions. La seule explication à ces postes de dépenses, on va dire gonflés, dire que la ville de l'Ordes-Divisio possède un gros budget tels une grande ville, madame Klessa. Non, cela n'a pas de sens. Cela démontre par contre une incapacité à évaluer correctement un budget ou une insincérité que vous nous proposez d'entériner. Vous dépensez 10 millions, vous budgétisez 16, ça fait un budget gonflé de plus de 60%. Qui fait cela ? Qui fait cela ? Nous sommes preneurs d'une explication de votre part. Je vais vous la donner, Tocé. Je pense que vous ne savez pas ce que c'est une opération d'ordre en comptabilité publique, madame La Gourte. Je ne vois pas le rapport. C'est exactement ça. Vous avez une opération d'ordre et d'ailleurs, on est déjà en train de parler du budget primitif puisque vous parlez des 16 millions d'investissement. Il faudrait peut-être qu'on voit du budget administratif. Non, non. Là, je vais vous parler du fonctionnement. Là, je ne suis que dans le fonctionnement. Je ne sais pas que vous avez dormi quand je parlais. Non, non, non. Je ne parlais que du fonctionnement. Les recettes réelles de fonctionnement, elles ne sont pas à ce niveau-là. Elles sont à 12 millions. Je ne sais pas où. Oui, d'accord. Vous le trouvez en investissement pour le budget primitif. Mais ce que je veux dire, c'est que tous les budgets sont gonflés, même en fonctionnement. Mais non. La preuve. Au moins, on arrive à sortir un résultat. Vous allez quand même être satisfaits de sortir un excédent en fonctionnement. Il n'est pas très élevé. Il est d'un million à l'œuf. Ce sont des prévisions budgétaires que vous vous dites au moment du budget primitif. L'excédent n'a rien à voir avec ce qu'on budgétive. L'excédent, c'est la différence entre les recettes et les dépenses. Oui, on le trouve. Et ça, c'est l'excédent. Moi, je vous parle de ce que vous budgétisez chaque année. C'est pas pareil ? On a budgété. On a fait un taux de réalisation en recettes à 100,90%. Et vous allez nous dire qu'on n'est pas précis lorsqu'on fait notre budget. Le taux de réalisation est à 100,90%. Et en dépense, il est de 92%. Ce qui est dans la comptabilité publique où ce sont des très bons résultats. Donc, vous n'allez pas nous dire que le budget est gonfli. Regardez le taux de réalisation. Combien de présent ? Vous l'avez vu à l'écran ? Je pense que vous confondez le budget primitif d'infection d'investissement avec le compte administratif de 2021. Non, non. Ce que je vous dis, c'est que le... Je vais pas tout établir. J'ai pas tous mes documents d'investissement. En tout cas... Vous verrez à la prochaine page du budget primitif à la première page que vous avez vos 16 millions. Et je vous expliquerai pourquoi on a 6 millions de cette année. Exactement. Alors, ce que je dis, c'est que généralement, vous dépensez en fonctionnement 10 millions. Oui. Et là, vous avez budgetisé 16. Mais non. Donc, il y a quand même un... On a un taux de réaliser de 92% en dépense de fonctionnement. Vous l'avez là, madame. C'est la première page de votre rapport. Je lis bien 100,39% et 92,96%. Donc, elle a établi que le budget n'était... Les chiffres de l'évaluance, mais je ne sais pas. Les chiffres de l'évaluance, je ne sais pas. 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 de voter avant passer au budget. Non, mais... Non, 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 non. Là, vous nous faites... Vous faites semblant de manipulation. Moi, ce que je vous dis, c'est qu'en 2023, vous budgétisez CERN, alors qu'en 2022, vous avez dépensé 10. Ce sont des opérations d'ordre, madame. Donc, il y a un truc qui ne va pas à la fois. Il n'y a pas encore compris. Encore 10. On vous le présentera peut-être. Vous conflez les choses. Concernant donc la section investissement, comme chaque année, on constate également des restes à réaliser très élevés, 2,4 millions. Les budgets de travaux, qui sont donc budgétisés pour 2022, sont réalisés en 2023. Comme si chaque année, le démarrage était difficile au lendemain du 1er janvier. Pédiblement, tout se décante à partir du mois de mai. Les budgets investissement vont donc être utilisés sur 8 mois de l'année. Et comme c'est impossible, concrètement, vous les reportez sur l'année suivante. Est-il nécessaire de vous rappeler qu'une commune peut engager dès le début de l'année civile des investissements à hauteur de 25% des dépenses en investissement de l'année précédente et ceci même si le budget n'a pas été bloqué ? C'est d'ailleurs ce que font les communes comparables à l'ambition, comme vous aimez faire les comparaisons des communes de l'amistrat qui vous le précise. Vous l'avez montré, page 24 de votre présentation, les communes commencent toutes dès le mois de janvier. Nous finirons par le poste opération non-individualité. Un poste pour tout. Excusez-moi pour l'expression. Pourquoi ne pas le détailler ? On vous l'avait déjà demandé. Il est à noter que ce poste est quand même le deuxième poste de crédit ouvert. vous pourriez peut-être l'appeler, je ne sais pas, histoire pour l'expoir. Cela sera certainement plus proche de l'arrivée. Donc là, je n'ai toujours pas compris pourquoi vous ne le disiez pas, pourquoi vous ne séparez pas les opérations. Ce serait beaucoup plus clair pour tout le monde et ça montrerait une certaine transparence. Alors, pour apporter quelques éléments de réponse quand même, le poste 615 entre cas et réparation, alors ce n'est pas une économie volontaire puisque la ville continue et les services du centre technique continuent à entretenir et réparer. Par contre, nous avons baissé ce poste-là. Je vais vous dire pourquoi. Parce que nous avons fait de l'acquisition sur les dernières années de commandes d'outils motorisés neufs qui permettent justement d'avoir au moins de réparation mécanique. Et quand vous parlez des restes à réaliser qui sont relativement importants, en effet, je conçois que c'est important. Mais quand vous engagez des commandes aujourd'hui, y compris sur du matériel motorisé, nous attendons toujours notre camion qui a été commandé au mois de juin d'année dernière. Un délai de livraison de 10 numéros. Oui, mais toutes les données communes seront à la même position que vous. Donc, il ne faut pas vous faire. Madame, pour engager, on est dans une comptabilité d'engagement. Donc, pour engager un achat, vous devez l'avoir au budget. Donc, entre le moment où vous faites la commande et le paiement de la commande, ça s'appelle du reste à réaliser. Mais pourquoi les autres communes ne fonctionnent pas comme vous ? Elles commencent dès le mois de janvier. Mais vous n'avez pas été à la 6 séquelles ? Vous n'avez pas eu des restes à réaliser à la 6 séquelles la semaine dernière ? Mais je ne vous parlez pas de la 6 séquelles, mais je vous parlez de l'an-division. C'est pareil. Ah oui, mais... Enfin, il faut regarder de la taille de la ville, madame. Ce que je veux dire par là, c'est que dans votre histogramme, justement, vous ressortez-le. C'est pas intéressant, si... Vous l'avez pas vous, je l'aime pas moi. Bon, et bien, dans les histogrammes, on voit bien que les autres villes, elles commencent déjà les investissements dès le mois de janvier. Mais nous aussi ! Mais nous aussi ! Non, parce que... Mais non, parce qu'on avait réalisé de manière précédente, donc ça continue. Oui, mais... Donc ça, ça reste pas. Vous êtes toujours en train de m'attraper si vous avez pas fait l'année dernière ? Mais non, ça s'arrête pas. Mais non. Je n'ai pas dit que ça s'arrête pas. J'ai dit que vous commencez votre année à réaliser des choses de l'année dernière alors que les autres, tous les gens... Et c'est une année sans place qu'il y a des serviettitudes quand vous engagez de l'argent, madame. Vous êtes obligés d'engager sur une opération. Toutes les communes sont dans la peine des situations... Ça, vous ne comprenez pas principalement. Ben, expliquez-moi pourquoi les communes de la petite trade, si vous retrouvez, les petits carrés jaunes, c'était aussi pour les autres communes. Des lois jantées. On parle des investissements de la vie en cours qui ont été votés de la vie en cours. C'est au mois de mai. Ben, c'est à coup, de cette beauté, monsieur, 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 monsieur. Oui. Alors, y a-t-il des abstentions ? Qui vote pour ? Et qui vote contre ? Mme Martineau, je ne vous ai pas vu voter ? Non. Alors, je reprends. Abstention. On vote de CRM 2022. Oui, compte administratif. On vote de compte administratif 2022. Alors, abstention. qui vote pour ? Qui vote contre ? Ok, je vous remercie. Détermination et affection des résultats de l'exercice 2022. En recette d'investissement, on rappelle le solde des subventions qui nous ont été notifiées qui restent apercevoirs pour 2023. Donc, des restes à réaliser également en recette. Donc, vous avez la liste de ces subventions directes, préfecture du Finistère, conseil départemental par deux fois et préfecture du Finistère par quatre fois. Et vous avez l'affectation de ces subventions en fonction des différentes opérations. En dévendant d'investissement, les restes à réaliser, donc à reporter sur 2023, c'est les 2,4 millions et 11 000. Vous avez également la liste des restes à réaliser sous le tableau avec les numéros d'opération. Le besoin de financement d'ERRM 2022 s'élève donc à 1,913,110,53 €. Donc, en tenu des éléments précisés, il est proposé d'affecter le résultat de fonctionnement comme suit. Donc, avec un résultat définitif de fonctionnement à 6,313,233,79 €. Un solde négatif de la section d'investissement à hauteur d'1,366,048 €. Des restes à réaliser à 1,913,110 €. Un total de besoin de financement à 3,279,159 €. Donc, je vous propose d'affecter au compte 1068,3,279,159 € qui est le besoin de financement de la section d'investissement et d'affecter le solde au compte 02, report de fonctionnement pour 2,752,074 €. Il n'y a pas eu d'observation de la commission. Donc, je vais au voir qui s'abstient. Qui est bon ? Je vous remercie. Donc, je vous propose de passer au budget unitif de 2021. C'est le texte de la délib. Les principaux éléments de la tête du projet dont vous avez été détaillés, vous avez présentés. Vous les avez également en annexe. Donc, votre prévisionnel du budget primitif 2023, laissera apparaître en fonctionnement une augmentation des recettes réelles de 4,1 % et des dépenses réelles de plus de 10,6 %. L'augmentation de la facture énergétique est prévue pour 900 000 € en raison de l'inflation du contexte mondial incertain. Les mesures qui viennent d'entrer en guerre au 1er janvier 2023 pour l'éclairage public et les bâtiments communaux, tant pour la consommation électrique que pour le chauffage, permettront de faire des économies. Il faudrait aussi, comme nous l'avons demandé, que toutes les ampoules soient changées dans les bâtiments communaux pour les remplacer, par exemple, le LED. Nous estimons qu'il y a encore des marges de main-d'œuvre pour faire baisser la consommation d'eau. Il va falloir s'atteler à un plan d'action rapidement. Vous prévoyez une subvention de 23 500 € au CCAS. Cependant, nous constatons que celle-ci est sous-utilisée chaque année. Des actions nouvelles devraient être mises en œuvre. Comme j'ai pu l'exprimer lors du dernier conseil d'administration du CCAS, nous tenons à féliciter chaleureusement le personnel du service CCAS qui accompagne les usagers. Nous sommes littéralement choqués que la plupart des élus de ce conseil continuent à nier les problèmes et les difficultés des habitants qui de plus en plus se sont amplifiés du fait de la conjoncture très compliqués en raison notamment de l'inflation. Écoutez, quand on voit que les discussions lors des commissions portent sur une réduction à chaque fois des subventions à la marge qui parfois tournent au ridicule. Vous avez compris que la commission du CCAS n'a pas parlé de la subvention sur les deux ans ? CCAS, non. Pas forcément au CCAS. C'est limité. Non, j'ai dit l'ensemble des commissions. La subvention qui n'a pas parlé vous vous masquez la place et vous préférez tourner la tête plutôt que de voir ce qui se passe et enfin d'augmenter les aides aux associations qualitatives. Vous faites reposer le soutien aux personnes en difficulté sur les associations et leurs bénévoles. Ceci n'est pas acceptable ni tenable. Écoutez, je peux vous ressortir les chiffres parce que j'ai ressorti les délits de 2014-2015-2016 avec tout le chiffre et le montant des subventions quand on voit qu'il y a une inflation de 15% depuis mai 2014 à mai 2023 et qu'il y a eu une augmentation sur justement ces associations-là. on peut s'inquiéter. Et quand on voit aussi quand on dit régulièrement dans la presse que la situation devient de plus en plus dramatique justement pour toutes ces associations-là. on peut s'inquiéter. Alors, vous pouvez vous expliquer si on reste en tout cas ne vous demande pas plus ? Je pense qu'après c'est parce que c'est induit en fait que vous nous expliquez vous-même c'est que de toute façon ça part sur la région enfin la région au département et que derrière ça ne revient pas aux bénévoles efficiens. Je vous ai expliqué lors du CA du CTAS qu'il y avait d'autres façons d'agir et qu'on pouvait aussi parfois acheter du matériel et qu'on pouvait mettre à disposition plutôt que de reverser de l'argent. On n'a pas attendu après vous pour agir. Ah mais j'espère bien heureusement mais je pense que vous pouvez encore agir même quand je suis là et que le projet ne serait plus là. On considère que l'argent qui est bien des landivisiens doit retourner aux landivisiens et donc ça c'est le problème avec les associations caritatives puisque ça part toujours au département. Donc quand il y a des possibilités d'acheter un congélateur ou ce genre de choses on le fait au niveau de la vie. Et ils préfèrent c'est la façon d'aider aussi les associations caritatives. Ils préfèrent et on les reçoit toutes les associations et très souvent ils ne nous demandent pas des choses. On nous demande d'accès et on nous va bien dans les ordinateurs. On va bien mais on va faire et on va se balancer. Et citez-moi une seule personne que nous ayons refusé de recevoir Mme le maire ou citez-moi une seule personne. C'est ça c'est un propos je ne dis pas que vous ayez nous recusé de... Vous dites que on laisse surtout pas des gens c'est des budgets en fait c'est des budgets sur une globalité sur tout l'ensemble des associations caritatives. C'est ce que vous disiez pour nos échéances. Vous augmentez la subvention à la salle du ballon de 24 090 euros pour un total de 330 000 euros. Nous espérons que le plan de formation du personnel sera à l'auteur en 2023 en fonction des besoins des agents. L'inuité d'emprunt pour 2023 est prévue pour 1 230 400 dont 1 000 20 000 de remboursement du capital et 210 400 d'intérêts. L'augmentation des produits de la fiscalité est liée à l'élargissement des bases fiscales entreprise et ménage ainsi que du taux de revalorisation des valeurs locatifs cadastrales fixées par le Parlement à 7,1%. Globalement celles-ci sont évaluées à 7 plus 721 000 euros par rapport au compte administratif 2022. Il est prévu une petite augmentation de 5 000 euros de la DGF. Les restes à réaliser de 2022 correspondent à un total de 2 466 369 euros. Le total des dépenses d'équipement au budget primitif de 2023 est prévu pour 4 438 500 euros soit avec les restes à réaliser de 2022 un total de 6 904 839 euros. Pour la bibliothèque, il est prévu l'utilisation de l'enveloppe étude pour un reste à réaliser de 194 050 euros et un budget de 490 000 euros de travaux pour une première tranche. L'estimation du coût de l'équipement est prévue à 2 620 000 euros. Nous demandons que pour la réalisation du terrain synthétique de foot au combat sportif de Cazorat qui servira aux élèves des écoles ainsi qu'aux clubs de foot, vous soumettiez ce dossier aux élus avant d'arrêter le projet définitif. Nous espérons que le coût sera maîtrisé sachant que ce projet est évalué à 1 million d'euros, études pour 40 000 euros et travaux pour 950 000 euros. Nous constatons que vous mettez au programme des travaux pour les salles de Carbanus et de Tiguen à hauteur de 500 000 euros, 176 000 euros de frais d'études et 320 000 euros de travaux pour refaire les toitures, renforcement la charpente notamment. Il faut espérer qu'il sera possible d'installer des panneaux photovoltaïques. On a remplacé la charpente et c'est bon ça. Étrangement, ces bâtiments n'étaient jamais apparus dans la liste des travaux nécessaires au programme pluraleux d'investissement et tout à coup, ceux-ci sont urgents. Nous dénonçons des choix de programmation non adaptés car en effet, au vu d'une lecture attentive de la presse locale, notamment de l'Ouest de France du fin mars dernier, titré « Un équipement vétuste », nous apprenons que des manifestations sportives ont été perturbées, voire annulées ou délocalisées en raison des problèmes d'humidité, de condensation dans la salle Tiguen lors d'une compétition de Val Milton. Ces problèmes étaient connus de vous depuis longtemps et vous n'en avez jamais fait état. Le complexe sportif de Thiers-Dévese comporte une étude pour 90 000 euros. Pour les travaux aux rues du Caravelle et à l'Églacroix, vous avez rajouté une rallonge de 103 000 euros au reste à réaliser de 2022 pour 353 000 euros. Le programme de voirie fait apparaître un montant de 180 000 euros pour des restes à réaliser de 265 314 euros de 2022. Les travaux d'extension, d'urbanisation et d'éclairage public sont prévus pour une enveloppe de 170 000 euros. Nous rappelons que le financement du programme de renouvellement d'éclairage public est planifié sur une durée de 10 ans et devait être révisé sur l'année 2023 voire finie à début 2024. Les travaux cimetière sont prévus pour un nouvel aménagement du sol pour un total de 90 000 euros. Le programme Petite Bille de Demain est prévu pour 525 000 euros plus les restes à réaliser de 2022 sont un total de 738 470 euros comprenant études, terrain, installation de voiries, matériel et construction. Il est à souhaiter que ce programme Petite Bille de Demain puisse prendre de l'ampleur et permettre entre autres la remise au marché de logements vacants après réhabilitation. Toujours dans ce programme, il est prévu un nouvel aménagement de la place de l'église. Nous attendons que vous soumettiez ce projet aux élus pour avis et décision. Le coût des travaux du rez-de-chaussée de la résidence Mangin est prévu pour 320 000 euros pour lequel s'ajoutent les restes à réaliser de 2022 pour 36 661 euros. Il y a urgence et nécessité de changer de politique d'investissement au niveau du fleurissement afin de faire des économies d'eau et de permettre un résultat malgré tout satisfaisant. L'équipe de jardiniers de la ville a certainement la capacité de les réaliser encore faute-tri qui a une volonté de votre part Madame Le Maire. C'est en cours, monsieur. on se compense en fait. Pour l'ensemble des projets et des réalisations pardon ? Demandez-moi. Mais c'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on fait. Voilà. Non, c'est pas le même. Pour l'ensemble des projets et des réalisations il faut être à l'écoute de la population et des élus. Il faut faire des concertations avec tous et être innovants et vicieux. Au but de tout ceci nous décidons de voter contre votre budget primitif 2023. Excusez-moi madame Claes vous dites que c'est ce que vous êtes en train de faire par rapport au fleurissement. Ce qui serait bien c'est de penser d'informer les élus sur les changements en cours par rapport à ça. C'est très important aujourd'hui par rapport à la consommation d'eau or on n'a aucun retour. C'est avant tout votre rôle que nous sommes formés et non pas le dernier été où il y avait très très chaud toutes nos fleurs malheureusement les brisaient le cœur des jardinaires en leur disant qu'on a rejeté parce qu'on faisait avec l'eau pour la verre et l'église. Donc voilà donc ils seront ré-étudiés et c'est eux c'est leur travail pour leur montrer ce qu'ils pouvaient faire pour les plans qu'ils pouvaient mettre. C'est pas un instant aujourd'hui on est sensible aussi au captage à des eaux de ruissellement des toitures et l'idée c'est de pouvoir dès que c'est possible les récupérer et les avoir mon stock dans des cuves. On en a une sur le contexte de Carzova déjà qui fait donc 50 mètres cubes et donc l'idée c'est d'en apporter une autre au niveau du terrain synthétique. Alors quand on parlait du terrain synthétique il a été présenté en commission donc je suis étonné de votre réaction il a été présenté en commission par haut et sport et sport et sport oui mais ce qu'on n'arrête pas de vous mettre en avant et on les répète constamment mais c'est à croire que vous n'entendez rien c'est que tout simplement on doit avoir la présentation des projets et pouvoir en discuter et non pas considérer comme vous le faites depuis le début vous présentez les choses une fois que c'est acté vous prenez l'histoire de la bibliothèque le dossier est déposé au service permis de construire et vous me demandez vous exposez les choses après coup non c'est pas comme ça qu'il faut travailler je suis désolé c'est pas correct c'est pas la concertation c'est pas la concertation les élus sont là pour ça c'est le travail de l'architecte que je vous ai présenté c'est pas le travail c'est le travail c'est le travail il a été présenté en commission l'architecte avait pour mission de déposer un dossier au permis de construire il a été travaillé pendant de longs mois par les usagers il y a eu des années venus il vous a été présenté vous pouviez discuter enfin monsieur quand je lui ai présenté le dossier de la médiathèque il n'a pas guidé il a donné sa prégare c'est pas ça dont on vous parle puis d'abord il n'a pas à l'appel non il n'a pas à l'appel c'est une présentation qui se défait c'est une concertation qui doit être faite avec les élus vous êtes dans la toute puissance en se disant je construis par-ci par-là par-ci boni mais concrètement ça c'est pas la concertation ce qu'on vous demande depuis le départ quand vous avez exposé ce projet là c'est de faire le choix on nous a imposé complètement les choses il y a l'architecte qui pose t'en gueule mais le choix véritablement on aurait pu dire tiens on en vient avoir une partie de la médiathèque avec plus d'ordinateur ou des étages ou des banques plus longues ou des espaces on aurait pu nous exprimer aussi par rapport à cela tout ça a été vu avec les personnes qui vont à la bibliothèque les personnes qui travaillent au sein de la bibliothèque c'est juste une étage de la bibliothèque je suis désolé tu vois non non là ça va c'est un petit mot non là c'est du pipeau complet oui oui je vais vous confirmer j'ai eu trois témoignages aujourd'hui de trois personnes c'est pas rien je m'excuse trois personnes qui fréquentent très réglement bibliothèque une des personnes est bénévole ils m'ont tous les trois confirmé ce que vous venez de dire tous les deux à savoir qu'ils n'ont pas été concertés c'est clair il y a eu une personne qui m'a dit si c'est comme ça je vais finir par démissionner vous nous aviez dit que vous aviez proposé aux usagers des questionnaires et que les gens avaient été interrogés sur ce qu'ils voulaient ce qu'ils souhaitaient etc moi je vais régulièrement à la bibliothèque avec mes enfants aussi jamais je n'ai vu de questionnaire jamais on m'a envoyé un questionnaire bien sûr donc je ne suis pas sûre que je sois une exception quand même de toute façon il y a quelque chose que l'on dit depuis longtemps c'est que les commissions vous n'avez toujours pas compris à quoi ça servait parce que finalement je ne me demande pas quoi elles servent tout ce qu'on dit c'est jamais pris en compte c'est même pas noté c'est toujours marqué avis de la commission favorable alors qu'on a fait des remarques alors qu'on a demandé des chiffres à madame Abadou par exemple pour la commission en France-Jeunesse j'attends toujours depuis la commission les chiffres qu'elle devait nous donner voilà on n'a pas de commission de travail réellement vous n'entendez pas les autres madame Martineau vous avez remarqué pas d'observation de la commission et à chaque fois ça a été noté quand il n'y avait pas d'observation donc c'est pas des examens non mais ça n'a rien à voir vous ne comprenez pas les choses écoutez moi sincèrement je vous propose de rajouter au plan de formation du management participatif vous pouvez les tous les deux ça pourrait être pas mal très bien surtout qu'il y a les budgets sont j'ai mis les chiffres c'est d'importe quoi on va peut-être bientôt voir je peux dormir je peux dormir je peux dormir parce que les sommes significatives sont transférées autour des exercices de la section fonctionnement à la section investissement que des crédits sont annulés reportés que des excédents se cumulent de l'année sur l'autre concernant les recettes de fonctionnement les impôts fonciers vont augmenter de 7,1% pour les lents division par le seul fait de la revalorisation nationale des valeurs effectives les impôts ne vont donc pas baisser à l'endivisio et comme vous aimez la comparaison avec les communes de même importance justement on pourrait comparer les taux appliqués aux autres communes et ceux de l'endivisio sont 20% au-dessus de la moyenne des communes d'une magistrate maintenir la valeur des impôts était pourtant une de vos promesses de campagne c'est le long dernier d'or le taux a été récité les gens ils retiennent quoi quand vous dites en promesses de campagne les impôts ne vont pas augmenter c'est là c'est ce qu'ils ont payé c'est en bas de la facture mais madame vous savez quel est le gouvernement quand même qui a voté ça c'est le gouvernement qui a voté c'est le gouvernement qui a voté je crois que c'est les décisions du gouvernement toujours est-il des votes des parlementaires toujours est-il que cette valeur cette série de recettes vous allez les toucher donc vous auriez très bien pu à ce moment là les compenser avec une baisse par ailleurs la location de compensable déjà pour nous les dire parce qu'on avait c'est d'un point vous avez validé par contre de monter à un point la CCPL et ça aussi ça a un impact madame ça aussi ça a un impact après l'élan du 10ème mais attendez ça ne vous dérange pas un impact un impact avec en plus des impôts supplémentaires pour tout le monde de l'intercommunalité en sachant que comme on l'a dénoncé l'autre fois au moment du robe c'est tout à fait injustifié puisque du coup les communes se retrouvent à avoir moins de recettes derrière en dotation super chapeau continue comme ça alors déjà les 1% c'était justifié par un transfert de compétences non 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 c'est entièrement faux et surtout des investissements futurs vous confondez tout non 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 les investissements futurs de la CCPL engendrent donc des recettes supplémentaires ben justement par exemple si on prend par exemple le bâtiment de la CCPL du siège ils ont besoin de locaux parce qu'il y a l'urbanisme qui vient sur Radeau et la CCPL non non mais franchement faites attention à ce que vous dites puisque ce rime là va continuer constamment à monter les impôts je m'excuse j'ai le droit de vous dire ce que je veux et sachez qui plus est que cet argent là et ben pour l'instant au vu des finances de l'intercommunalité tout le monde pourra reconnaître que ce n'est pas nécessaire donc n'allez pas dire n'importe quoi bon alors donc là je parlais des impôts fonciers de l'anxivisio donc on est quand même 20% avec un taux supérieur de 20% de l'anxivisio donc peut-être qu'il était possible de baisser le taux donc de l'anxivisio donc la location compensatrice des établissements industriels est estimée à 1 million en 2023 contre 654 000 en 2022 la TGL est par légère hausse évaluée à 621 000 elle était stable l'année dernière l'augmentation des autres retraites de fiscalité taxes d'alentation compensation coefficient correcteur plus du pont cilest les dépenses de fonctionnement vont quant à elles augmenter aussi essentiellement les dépenses d'énergie et de personnel nous serons donc particulièrement du suivant par rapport aux mesures d'économie qui devront forcément être envisagées concernant les investissements c'est un programme chargé que vous avez proposé pour les trois prochaines années le début du mandat ayant été marqué comme depuis des années par peu d'investissements et donc nous votons contre ce budget très bien et bien nous allons mettre le droit qui s'abstient qui est pour qui est contre deux quatre six le suivant donc au milieu de la couture manuellement le 1 million des acquisitions et sessions de la commune c'est un million de 2 conformément à la première de 40 qui est un aligné à 2 du CGST donc le conseil doit délibérer sur le bilan des acquisitions et sessions des acquisitions par la ville zéro et trois sessions vous les avez donc dans le tableau ci-dessous pour un total de 122 482 et donc il est proposé au conseil de prendre acte de ces opérations l'examen des demandes de subvention aux associations donc pour la commission finance bravo vous l'avez en annexe donc on a fait un peu de demandes ce sont toujours les mêmes la ppm les normes la chasse la léonard et la société et il est proposé de reconduire les subventions comme en 2022 à hauteur de 4700 euros donc partagé entre les trois associations donc il est proposé au conseil de les beautés donc le roi qui s'abstient qui est pour donc les taux d'imposition des taxes directes locales pour l'année 2023 je vous propose de passer les milliers considérants donc il est proposé au conseil municipal de reconduire les taux tels qu'ils étaient en 2022 à savoir reconduire la taxe d'habitation à 1675 la taxe foncière sur les propriétés bâties à 37,49 et la taxe foncière pour les propriétés non bâties à 47,42 je vais au bois qui s'abstient qui est pour qui est contre je vais au bois on passe au budget annexe de l'eau potable donc avec le compte de gestion 2022 qu'il convient d'approuver il est visé et certifié conforme par l'ordinateur on n'appelle ni observation ni réserve de sa part sur la tenue des comptes vous avez ce compte de gestion en annexe donc le bois qui s'abstient qui est pour une anniversité de l'installer le compte à l'invistat donc de ce budget annexe de l'eau des recettes à 738 836 euros et des défenses à 54 574 euros un excellent le comptable de la section de fonctionnement à 194 261 euros avec la reprise du résultat excédentaire de 2021 qui est 506 000 euros l'excédent global de clôture s'établir donc à 683 219 euros 52 vous avez les grands tableaux de recettes et de dépenses avec les comptes associés en section de l'investissement les recettes s'établissent à 6 462 000 et les dépenses à 88 000 051 le déficit de clôture d'investissement est arrêté à 21 598 euros 35 avec la reprise du sommet sédentaire de 2021 de 7 521 le déficit cumulé de l'exercice est de moins 14 072 euros vous avez également les deux tableaux de recettes et de dépenses d'investissement alors les dépenses de fonctionnement au chapitre 77 correspondent au remboursement par la ville des travaux exécutés par le Cial qui nous a mis à la sédition en division de l'encol des travaux de rémunération de renforcement ce n'est pas forcément des zones potables qui ont été en zone d'activité du verbe en même temps que l'assainissement alors les dépenses d'investissement au chapitre 23 il s'agit de chantier lié principalement au remboursement des eaux donc il est proposé d'approuver le compte administratif 2022 que nous a été présenté et qu'il a été joint en annesse il y a des remarques sur le compte administratif ou il y a trois voix dans ce cas là abstention pour contre je vous remercie merci merci Merci. Merci. Je vous proposez d'affecter l'exédent de la section de fonctionnement au compte 1068, vos 48 575 euros, et de reporter le solde de 634 658 au compte 02. Je vous remercie. Le produit des ventes d'eau a été ajusté en fonction de l'évolution des consommations industrielles. C'est pour ça que nous avons affiché un budget légèrement supérieur, en particulier au chapitre 70, vente de produits fabriqués. Donc, des recettes donc 877 558 en dépenses. Donc, des dépenses à hauteur de 877 000 avec un autofinancement prévisionnel au profit de la section d'investissement à hauteur de 431 58 euros. Ceci pour permettre d'ouvrir les investissements. Au 1er février 2023, le capital respondu était 242 592. Vous avez la répartition avec les deux organismes prêteurs, donc avec les intérêts capitales et la luité totale. Sans un point nouveau, le profit de l'extinction de la dette doit être connaître à la panier important de 16 000 euros en 2024, avec une annuité qui descendra à 11 662 euros. Vous avez le profit de l'extinction de la dette. En section d'investissement, les prévisions de recettes s'élèvent à 908 000 euros et les prévisions de dépenses à 583 671 euros. Donc, vous avez les deux tableaux des recettes et des dépenses, avec les immobilisations à hauteur de 148 000 euros, des dépenses réelles à 116 000 euros. Donc, conformément au règlement budgétaire et financier, le suréquilibre de la section d'investissement est porté à 351 895 euros. La programmation travaux 2023 intègre le renouvellement du réseau d'eau potable et des branchements en zone d'activité du P1 et la phase de l'eau vide. Il est également prévu l'étude de renouvellement du réseau d'eau potable d'une portion de la croix, en prévision de son aménagement en 2024. Donc, je vais aux fois qu'il s'abstient, car l'attention est pour le bon récit. Le budget Alex Levallon, le compte de gestion 2022, il est proposé d'approuver le compte de gestion, qui a été établi par madame le receveur municipal pour l'exercice 2022, visé certifié conforme par l'ordonnateur. Il n'a pas mis l'observation ni l'inverse de la part de sa part sur la tenue des comptes. Le compte administratif 2022, en fonctionnant les recettes établies sur 334.256 euros, les dépenses à 363.499 euros, en tenu en compte des charges attachées à l'exercice. Donc, l'excédent comptable de la section de fonctionnement est arrêté à 756.76 euros, avec la reprise du résultat excédentaire 2021. L'excédent global de clôture s'établie à 3638.69 euros. Donc, il est proposé d'approuver ce compte administratif 2022, qui nous a été présenté et Alexi. Il y a 10 des remarques sur le CA22 du budget du volant. Dans ce cas-là, je vais mettre en voix qui s'abstient, qui est pour. Je vous remercie. Affectation des résultats de l'exercice 2022, donc pour ce budget du volant. Conformément à l'arrêt des comptes, il est proposé d'affecter l'excédent 3638.69 euros au compte 02. Excellent fonctionnement reporté. Donc, je vais le voir. Qui s'abstient ? Quatre abstentions. Qui est pour ? Je vous remercie. Le budget primitif 2023, en tenue de la programmation de la saison culturelle, il y a déjà, il y a plusieurs, tous les municipales. Le projet de budget s'équilibre en recette et en dépose à 436 à 1.300 euros. La prise en charge du déficit par le budget général évolue ainsi de 305 910 euros astris au BP de 2022 à 330 000 budgétaires en 2023. Les charges de personnel imputées au budget général de la ville seront refacturées au budget annexe, chargées de programmation et intervention des services techniques municipaux. Je vais le voir. Qui s'abstient ? Quatre abstentions. C'est pour. Je vous remercie. Enfin, le dernier budget, le budget annexe du logisement communal de Caroline Younen dans le compte de gestion 2022. Il est proposé d'approuver le compte établi par Madame Le Receveur pour l'exercice 2022, lequel a été visé, certifié conforme par l'ordonnateur. Il n'appelle ni observation ni préserve de sa part sur la tenue des comptes. Vous l'avez également en annexe. Je vous remercie beaucoup. Le compte administratif 2022 en fonctionnement, les recettes s'établissent à 111 371 1,49 euros et les dépenses à 111 371 1,49 euros. En effet, c'est un équilibre recettes-dépenses. En section d'investissement, les recettes s'établissent à 212 471 1,49 euros et dépenses à 111 371 1,49 euros. Nous avons donc un excédent de clôture en section d'investissement avec à 101 038,60 euros. Avec la reprise du solde déficitaire de l'exercice 2021 de 101 410,09 euros, le déficit diminué à la clôture de l'exercice 2022 s'établit à moins 371 1,49 euros. Il y a beaucoup d'opérations d'ordre et nous demandons d'une solution à l'autre. On est sur une comptabilité de stock. On espère que d'ici l'année 2023, ce budget annexe pourra être bloqué si bien sûr les lots sont vendus d'ici l'autre et en question financièrement. Je vous propose de mettre une voix qui s'appliquent, qui est pour l'unanimité. Je vous remercie. Donc, l'affectation des résultats, le solde de la clôture est porté à zéro et le déficit d'investissement sera l'objet d'un report en dépense de la section d'investissement pour le marmontant de 371 1,49 euros. Donc, une simple écriture. On va mettre une voix qui s'abstient. Il est pour. Unanimité, je vous remercie. Le budget primitif s'équilibre en recettes et en dépenses à 190 300 euros. Donc, les dépenses prévues en 2023 permettront de mettre en paiement les dernières situations de travaux. La seconde section d'investissement des prévisions de recettes et de dépenses, c'est qu'il est en 2023 71 1,49 euros. Donc, c'est en gros le montant des ventes. Donc, il y a des terrains qui restent art ici. Je vais prendre le poids qui s'abstient et qui est pour. Je vais prendre le poids qui s'abstient. Le budget, dans le cadre du transfert, le budget va avec. D'accord. Donc, les crédits... Voilà. En fait, il y a tout un travail comptable qui est réalisé derrière. Il y a d'ailleurs une première rencontre qui est programmée en mai avec la communauté de communes pour commencer à préparer des transferts budgétaires et d'organiser des chantiers qui sont en cours ou qui seront amenés à un schéma directeur qui est en cours au niveau de la communauté de communes et qui devraient permettre, comme d'ici la fin d'année, de faire un outil rapporteur à NBL d'investissement sur les 19 communes. Merci. Madame, ça va vous dire ? Alors, bonsoir. La commission Enfance Jeunesse, du coup, les demandes de subvention. Il s'agit d'une demande de subvention faite par l'Association Militaire aux enfants. Donc, l'Association de Carbondé, l'Assemblée maternelle, 28 heures du 10ème et 13 extérieures. Il est proposé de répondre à leurs demandes de subvention aux 60 ans. Je vous remercie à tout le monde pour la prévention pour les enfants. Tout à fait. Et vous ? Merci beaucoup. Fixation d'établir les activités de l'année scolaire 2023-2024. Considérons pendant l'application de l'article L321-29 du C.J.S.P. La tarification des activités de l'article L321-29 du C.J.S.P. de l'article L321-29 du C.J.S.P. applicable à l'ensemble des prestations proposées en faveur de la jeunesse. Considérons que cette tarification sociale est calculée à partir des quotients familiaux établis par la presse des quotients familiales. Considérons que les tarifs sont calculés sur la base des charges supportées par la collectivité qui est sans qu'il n'y ait plus de 7 supérieurs au coût de revient et qu'il convient d'organiser l'ensemble des déviries de quotient familiales pour l'ensemble des prestations proposées. Considérons qu'en 2022, le coût de revient d'un enfant accueilli en accueil collectif des mineurs s'élève à 40,97 euros par jour et à 6,03 euros par heure de gâterie périscolaire il y aura une prise en charge respective par la ville de plus de 77% et 76%. Considérons que si les tarifs facturés n'ont pas été augmentés depuis 2014 il convient d'une part d'augmenter les tarifs comme pour les autres services de 4% pour les activités assez à une garde de rue ces jours-ci tout en soutenant le port d'achat des familles quotidiennes et d'autre part de l'entrée de 20 novembre des activités d'agilité et d'un autre pour les lancésiens et d'un autre pour les services des extérieurs. Il est donc proposé au conseiller municipal de voter les tarifs tel que proposé dans le tableau ci-dessous à côté du 1er septembre 2023. Donc juste peut-être dire qu'en commission il y a eu des discussions notamment concernant l'indication et l'augmentation pour les bénéficiaires de la tranche de QF1. Et voilà, moi j'entends l'affichage entupéré par monsieur la Viva. Mais pour que chacun prenne la mesure d'augmentation on va notamment parler du théâtre par exemple pour les enfants où la trentaine de séances passe de 70 euros l'année à 72-80. Effectivement, c'est une plantation, c'est jamais agréable, mais il y en a 80. Et ça présente 9 centimes la séance. Donc voilà, moi je voulais juste mettre ça en perspective parce qu'effectivement, c'est pas agréable. c'était pour me donner un petit peu de temps en temps. Et voilà, sur cette phase-là, moi ce que j'ai à dire. Non, ce qu'on a quand même à moi sur pourquoi je suis intervenue, c'est pas vraiment sur la discussion de savoir si on augmente 1 ou 2 euros ou 70 euros, c'est surtout de poser la question qui utilise le service. C'est ce que je vous ai demandé en commission. Heureusement qu'il y avait la personne du local jeune qui a pu nous répondre. Mais c'est vrai que quand on a posé la question est-ce qu'il y avait des études approfondies par rapport à qui, de quelle tranche utilise, s'inscrit à tel service ? On a des chiffres. Ben, vous deviez me les transmettre. On les attend toujours. On a des chiffres. Ben, vous deviez me les transmettre. Mais moi, sur l'estime que j'ai, il y a le nom des gens. Ben, en toute façon, j'avais déjà un petit peu, il y a une maître. Oui, voilà. Il y a une maître. Il y a une maître. Il y a une maître. Si le 23 mars... Je peux vous donner précisément... Ben, depuis le 23 mars, vous auriez peut-être pu nous donner une réponse. C'est vrai. Et... Bon, visiblement, le personnel du local jeune, il m'a répondu qu'il n'y avait aucun enfant de la tranche 1. C'est-à-dire la tranche qui est disponible par les paris. Donc, moi, ce que j'avais proposé, c'est qu'on ait une réflexion, quand même, pour se demander pourquoi il n'y a pas de jeunes enfants de la tranche 1. Est-ce que le prix même que vous proposez est encore trop élevé pour eux ? Sachant que, par exemple, pour le ski, ils ont en plus des dépenses personnelles, on avait vu, de vêtements et de blousons, etc. Donc, ce n'est pas un voyage qui n'est pas qu'ils veulent. Et comment vous pouvez y remettre ? Peut-être que... J'ai répondu à Mme Martineau, mais peut-être que vous n'avez pas compris, donc je vais vous répondre à nouveau. C'est que les gens, s'ils se sont empêchés, les services travaillent suffisamment ensemble pour que... C'est la question de la régie, Mme Martineau, vous ne voulez pas m'entendre, mais c'est la proximité du service public. S'il y a un problème, réellement, les services enfants-jeunesse, tous les agents du service enfants-jeunesse travaillent suffisamment bien avec les agents du service du CCAS pour faire le lien et trouver des solutions pour que les gens puissent participer. Je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord. Mais il faut-il encore que les gens se manifestent ? Le problème, c'est que les gens, ils gardent des prix, ils se disent, moi, ce n'est pas abordable mon budget. Non, 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 non. Donc, vous croyez que c'est facile ? Il faut dire, on va écouter les services. Et moi, j'ai confiance dans les services. Et les services ne connaissent pas qui les gens ? Je suis là où ils rencontrent, moi, ils ont utilisé un coût, ils disent, ben, forcément, on va être en sécurité. Ben, moi, je pense que ça devrait être du travail, peut-être, je ne sais pas, de faire... proposer à une année, peut-être, pour revoir et voir si ça marche. On demanderait la tranche 4 ou 5 et laisser à tous plus de l'aide. Ben, le problème, c'est qu'il n'y a pas d'axe de travail avec vous. Madame Fabatio, il n'y a pas d'axe de travail. Non, parce que vous êtes compréhensible. Vous ne voulez pas essayer d'améliorer les services ? Madame Martineau, je suis quand même surpris que, en commission, vous n'avez pas évoqué ce sujet-là. Vous comprenez ce que j'ai dit. Non, vous n'avez pas évoqué. Et ça, j'ai été moi. Bon, mais bon, c'est bien. Vaut mieux convertir dans ce sens-là que... Ah, non, non, non. Vous restez sur... Ah, ben, peut-être que vous êtes endormi pendant la nuit. Oh, 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 oh. Je peux vous dire que j'ai posé... Non, 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 non. Ouais, ça vous s'en fait. Ça vous s'en fait. J'ai posé la question... En tous les cas, Madame Martineau, je crois que depuis 2014, que nous sommes là, nous ne dormons pas. Et donc, on regarde toujours effectivement les mêmes choses depuis 2014. Que vous repreniez nos arguments et vous êtes en milieu parce que plus on est fou, plus on est nombreux. Et ça va peut-être un peu plus de portée. Pour autant, effectivement, l'augmentation de 4% pour moi, c'est pas choquant en soi. Enfin, évidemment, en tout cas, augmenter. Enfin, voilà. C'est pas ça qui me choque. Ce qui me choque, effectivement, c'est très peu de différence entre le coefficient 1 et le coefficient 5. C'était car il est... Il est pilote quelque part. Et enfin, quand on dit... Ah oui, c'est les gens ont vraiment envie de le faire. Ben, ils vont les demander au CCS. Non, il ne faut pas arriver. Moi, j'ai jamais vu en commission CCS. Quelqu'un qui demandait une suspension, enfin, une aide pour aller au théâtre ou pour aller... Je suis pas tout à fait d'accord, parce que c'était noyé dans la situation familiale d'une personne où la petite fille faisait la danse. C'est pas tout à fait pareil. C'est pas tout à fait pareil. C'est pas une personne qui va dire, écoutez, moi, je vais m'inscrire mon fils au séjour de ski et puis j'aimerais bien que le CCS mède. Non, ça, j'ai jamais vu ça. C'est pas tout à fait, c'est pas le présentement pour le séjour de ski. Non, mais c'est rare, honnêtement. Il faut reconnaître que c'est très rare. C'est rare. Par contre, on n'en parle pas parce qu'on respecte la vie des gens. Non. Oui, mais pour avoir été au CCS, je peux dire, comme Samuel, que c'est très rare. C'est extrêmement rare. Après, c'est un autre chiffre pour le ski. Il faut quand même savoir que, du coup, 2022 pour un enfant, c'est de 1 263 euros. Il s'est facturé au maximum pour des quotients familiales qui étaient à 425 euros. Non, mais, attendez, quelqu'un qui a un coefficient familial entre 0 et 400 euros, il ne va pas envoyer son enfant, enfin un enfant, parce qu'il a peut-être plusieurs, pour 355 euros. Non, mais, enfin, vous rigolez, quoi. Retournez sur Terre un peu, là, ce n'est pas possible. Vous savez, ce que coefficient 1, c'est tout juste un bête vivable. C'est des gens qui vont aller, qui vont demander aux différentes associations caritatives. Ça ne peut pas être autrement. Donc, ils ne vont pas envoyer un enfant pour 355 euros pour une semaine. Arrêtez, quoi. C'est complètement surréaliste. C'est la même du tournette présent, mais je dis qu'il y a aussi des ailes avec le président. Est-ce qu'il y a des ailes avec le président ? Il y a des ailes avec le président. Monsieur le président. Le point, c'est qu'il faut qu'il en a. Il faut qu'il en a. Il faut qu'il en a pour avoir plus de choses. C'est ça, le question, madame, la laissez. En fait, le problème, le problème, avec les familles, c'est quand le président, c'est à l'invente, c'est à l'invente, c'est à l'invente. Ou à l'invente, c'est à l'invente, c'est à l'invente. Combien d'enfants sont concernés par contre ça ? Vous êtes en commission, vous êtes en commission ? Non, vous êtes en commission. Mais oui, vous êtes en commission ? Non, vous êtes en commission. Pardon ? Vous êtes terminé ? Vous pouvez vous raconter, madame, Cléff, s'il vous plaît. Vous vous remettez en commission à l'invente. Eh bien, justement, vous en avoir des commissions qui vous permettent de travailler un peu plus plus plus. Vous l'étiez. Pardon ? Vous l'étiez à la commission. Oui, mais j'ai dit ce que j'avais a été. Et je trouve que c'est dommage, je vous avance pas. Je vais mettre au voix. Pardon, pardon, s'il vous plaît. Nous étions en commission, cette grille de prix, elle a été présentée avec les prix présentés aujourd'hui. Il n'y a absolument rien qui n'a changé. Est-ce que c'est le rôle d'une commission si les gens viennent s'exprimer et ont des désaccords ? Non, en commission, entre ce qui a été présenté et ce qui a été présenté au conseil municipal, on est exactement sur les mêmes chiffres. Donc absolument rien n'a changé. Ça, c'est le premier problème. Deuxième problème, vous avez parlé pour Samuel a parlé. Concernant les tarifs, pour les tarifs à la journée, on n'est pas à des augmentations de 4%, on est à des augmentations qui vont jusqu'à presque 100%. C'est pour le bébé qui me... Oui ? Non, 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 non. On a tout augmenté dans l'euro. 3 euros la séance pour une heure, bébé qui me... Pour vous, ce n'est pas beaucoup, madame. Pour d'autres, ça en est... Tout ça, ce sont des augmentations qui ont... Non, non, il n'y a rien qui est inférieur à 10% d'augmentation. Non, avec les 10 séances de chiffres à 1 euro, franchement, oui, on augmente 1 euro, c'est à 10%. Oui, mais c'est le minimum de ça. Mais les autres, il y a des séances qui étaient à 3 euros qui passent à 4. Ce n'est pas 10%. Vous êtes en train de confondre. Voilà, moi, je dis bien, on est en commission, ces choses-là sont travaillées en commission. Vous êtes arrivé avec vos chiffres et vous n'avez absolument pas bougé. Alors, à quoi ça sert de faire des commissions ? C'est votre position, c'est peut-être pas... C'est la position, c'est votre... Moi, je plains vos collègues de votre liste qui sont dans ces commissions-là et qui sont, comme moi, obligés de valider des choses sans rien changer. Donc, ce sont de simples... Ce sont des chambres d'enregistrement. Ce ne sont que des chambres d'enregistrement que vous faites. Ce n'est pas du travail. Il n'y a aucun travail. Il n'y a absolument aucun travail. Les autres gens qui étaient là, moi, personne n'a pas cité des choses. Je me dis, on vous a écouté, on vous a écouté, on vous a écouté, maintenant. Non, non. Mais j'ai pas d'orbi. Je pense que pour l'avenir, vous entendiez ce qui a été dit quand on parle d'un grève de 400 euros et qu'on demande 350 euros, c'est joli, c'est qui ? Vous entendiez ça pour l'avenir ? Ça me paraît qu'un moment, un peu difficile à l'avenir. C'est pas ce qu'on touche. Non, non, mais là, il faut l'entendre pour l'avenir. Il faut que l'on vous entende. Je ne veux pas, non. Il s'abstient. Qui est court ? Qui est court ? Six. C'est ce que vous avez savé que ce jour était 2023. Considérant qu'en l'application de l'Afrique, elle va faire un intermédiaire, c'est juste qu'il n'y a pas de blesser les activités, donc il n'y a pas de commis, j'avais ses pistes à gueulement. C'est ce qu'il s'y passe. Considérant qu'on fait pas mal d'accès à tout le monde, comme une famille familiale, il y a bien une application sociale applicable à l'entendre. Il y a bien une application qui est proposée en faveur de l'aide de lettres. Considérant que les tarifs sont calculés sur la base des charges portées par la collectivité, sans qu'il ne puisse être tout à l'heure au coup de revient, il faut bien augmenter les tarifs de 4%. Considérant la proposition des tarifs ci-dessous pour 2023, je vous laisse en note du tableau. Considérant que la proposition de la application sociale qui est arrivée à partir de 2% de milieu, donc on vous propose là le tableau avec une coupe de séjour, il est proposé au conseil municipal d'affrouver l'établissement tel que le présent. Pour information, il y a 32 places supplémentaires cette année, parce qu'il n'y a plus de diverses questions qui avaient un lien avec la Covid, donc ça se prend de place de plus en 2022, et la mise en ligne des séjours sera filtrée au 2 mai à 10 mai. C'est tout à fait sur le portail de la lise, et c'est inscrit aussi dans les prochains plans d'images. Donc je vais au bois qui s'est... Excusez-moi, j'aimerais que vous m'expliquiez la logique de la dégressivité au niveau des quotients familiaux. J'ai essayé, franchement, par tous les sens. Si je prends par exemple Brasmar Corrigan, entre le KF1 et le KF5, il y a 33% d'écart, entre le plus bas et le plus grand. Donc sur Brasmar Innovation, 33%, sur Il-de-Bas Equitation, 22%, sur Il-de-Bas Vélo, 25%, Il-de-Bas Vidéo, 26%, Santek Gliss Padel, 33%, Santek Gliss 32%, et Santek Gliss Surf Ado, 35%. Comment vous établissez ces tarifs-là ? Quelle est la règle, je dirais, pour faire cette dégressivité au niveau des quotients familiaux ? Alors, par rapport à la dégressivité, c'est une chose, mais c'est aussi le mot qui revient de chacun de ces jours, parce qu'ils ne sont pas tous... Ça dépend de l'activité, ça dépend de grand chose, et après la dégressivité, c'est pareil, mais là, peut-être de la même manière... Voilà. C'est pas la réponse, ça. Si vous prenez un tarif de départ, et que vous dites que le QF a un destin, si je fais 33% d'augmentation pour tout, c'est 33% d'un forfait. Donc c'est pareil pour tous les colonnes, c'est un tabou de proportionnalité, ça. En fait, ça dépend des séjours, parce que toutes les activités... Non, 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 on ne parle pas de la même chose. Oui, mais on est d'accord. Mais il y a autant qu'en QF1, on a effectivement des tarifs qui devraient être différents selon le coût de l'activité et le taux de prise en charge par la ville, et en QF5, on devrait retrouver cette même proportionnalité entre les différentes... Non, 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 enfin, visiblement pas. A priori, là, je ne comprends pas du tout la logique. C'est le coût du Cégeur. Non, mais non, parce qu'il n'y a pas de relation entre le coût du séjour et le pourcentage de dégressivité. Il n'y a aucune relation. Et vraiment, j'ai essayé par tous les sens. J'ai un esprit assez logique, en règle générale. Mais comment on fait ça ? Là, je n'ai pas compris, là. Ça fait un coup de revient. Ça veut dire que si, par exemple, je prends un exemple de voyage, de sortie... Non, non, mais attendez, il faut justifier un moment. C'est de l'argent public, hein. Non, 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 non. Ça vous embête à changer de boulot, à ce moment-là. C'est de l'argent public. Il y a des trucs qui sont compliqués de justifier, mais sur l'organisation du séjour, l'encadrement n'est pas le même. Les deux papères ne sont pas le même. C'est le coût global, on est d'accord ? C'est le coût global, c'est le coût global, c'est le coût global. Le coût global n'est pas le même. Ça va percuter différentes... Madame la question... ... de manière différente en fonction du séjour et en fonction de... Ça, c'est le coût de revient. Ça, c'est le coût de revient. Le coût de revient. Le coût de revient. Le coût de revient. Le coût qui est... Ah non, c'est parce que M. Filippo dit que le coût que vous appliquez, c'est le coût global. C'est le coût global. C'est le coût global. C'est le coût global. Il y a une règle de calcul. Soit c'est une fonction linéaire et le prix de départ, c'est le coût de revient. Soit il y a une condition, un fixe, que vous mettez des départs, en tout cas vous avez une règle de calcul. C'est ça que M. Filippo peut avoir. En tout cas, ce n'est pas un peu de montage. Non mais mais si je m'en ai pas assez de calcul, alors c'est pas compliqué, il n'y en a pas. Si il n'y en a pas, il faut en trouver une, c'est tout, non ? On ne pourrait pas choisir ce de quoi, c'est ça. Donc je mets donc au froid, qui s'adoptient, qui est contre 6. Alors, activité de la STM sorti avec hébergement, été 2023. Considérant la grande rétabilité de l'activité de l'action, de faire trouver aux jeunes, aux loisirs jeunes, les séjours en courte durée, la fermeture en patrion de l'épreuve. Il est proposé pour les municipales de faire une activité sortie avec hébergement, été 2023, pour les jeunes du loisir jeune, incluant un jour d'accueil, le déplacement vers un des séjours, organisé par la ville, les repas, une prestation d'animation et une nuit en séjour, donc sur les campes maratimes. Cette activité sera ouverte à un maximum de 16 jeunes, 8 enfants scolarisés et 11 scolarisés en collègue du cours. Considérant conformément aux propositions des familles du séjour été 2023, les journées de sélection, incluant un jour, une nuit, une prestation d'animation, et les repas, et par moyenne, proposées à 43,12, il est proposé pour les municipales de faire une question, nous avons 40 euros sur le charisme d'animation, pour 50 euros sur les articles. Je vais au roi qui s'abstient, qui est où ? Une nuit et merci. En prenant l'actualisation des règlements intérieurs, voilà, je suis de l'activité, donc là, vu le code général des collectivités, c'est bien, considérant le système municipal, les compétents du système et les mesures générales d'organisation des termes suivies, considérant dès lors qu'il convient d'actualiser les règlements intérieurs des activités, et ce, afin de simplifier la communication envers les familles, il est proposé pour le séjour de la ministre, valent d'approuver l'actualisation des règlements intérieurs, c'est le cas d'ex. C'est essentiellement des modifications que vous avez mis en lien avec la mise en oeuvre, toujours du portail de la ligne des réactivités. Donc, je me revois qui s'absorbe, qui est pour, et la unité, je m'en remercie. Je vous remercie. les subventions sont portées à 1050 euros par école maternelle et primaire, et 10 euros par élèves scolarisés de l'éternissement, toutes communes dans le chiffre public. Pour les collèges et lycées, je vous ai dit que c'est un éducateur, l'association activité sportive, 5 euros par élève, l'association activité culturelle, 2 euros par élève, et rappeler que les collèges et lycées bénéficient de partenariat, par un âge avec la unique tout au long de la programmation culturelle. Considérant qu'à faire offrir à chaque jeune la possibilité de participer à une éducation organisée avec l'association scolaire, il est proposé d'être pour les séquenaires en prenant en compte l'ensemble des élèves scolarisés dans les établissements, toutes communes, donc j'ai une porte-aujourd'hui. Donc le tabou des subventions, là on reprend tout simplement les 1050 euros plus et 10 euros par élèves. Pour ce qui concerne les écoles Sainte-Marie-la-Lochelle et l'école Notre-Dame-de-Litoire, pour un tas de nombre d'élèves. Pour les associations sportives culturelles, donc en cours collèges et lycées, vous avez également le tabou de 5 millions de euros pour un tas de nombre d'élèves. Ce qui nous donne un tableau que je ne vais pas se qu'à ce que j'ai cité, vous avez eu plein d'événements. C'est pathétique. C'est pathétique, complètement. L'an dernier, nous étions à 25 355 euros de subventions. Nous sommes, ces années, à 25 135 euros. Il y a eu un avis favorable. Alors oui, je vous proposez bien sûr au conseil d'examiner les demandes. C'est un avis favorable. Donc je mets le poids qui s'abstient, qui est pour unanimité. Je vous remercie. La restauration scolaire, la fixation des tarifs de l'année scolaire 2023-2024, considérant qu'en application de l'article L221-29 du CDCT, la complication de la restauration scolaire est fixée annuellement par le conseil municipal, considérant que pour permettre accès au plus grand nombre de familles et l'oblidiennes, la ville a instauré une intégration sociale applicable à l'ensemble des prestations proposées en faveur de la jeunesse, l'activité culturelle, l'information sociale, on devrait dire, et l'activité en France, la vie et jeunesse, considérant que cette tarification sociale est calculée à partir des cautions familiaux établies par la caisse d'allocations familiales. Considérant que les tarifs sont calculés sur la base de charges supportée par la collectivité, sans qu'il ne puisse être supérieur ou toujours reviendra, c'est qu'il convient d'harmoniser l'ensemble des grilles de cautions familiaux pour l'ensemble des prestations proposées. Considérant qu'en 2022, le coût de repas, le coût de régime de repas, c'est là 9,51 €, 9,12 € l'an passé, pour 53 262 repas l'an passé, nous avions 44 075 repas servistes, c'est-à-dire une augmentation de 9 187 passionnaires. Considérant que le coût de régime de l'an passé, c'est-à-dire que le coût de régime de l'an passé, c'est-à-dire que le coût de régime de l'an passé, scolaire comme suit, donc vous avez le tableau, nous avons les mêmes tranches de cautions familiaux que l'an passé, je tiens à préciser, simplement le repas est augmenté de 10 centimes, ce qui nous fait un repas pour des cautions inférieures ou égales à 400 €, à 2,80 €, entre 400 et 500 €, 3 €, entre 500 et 700 €, puis 3,10 €, entre 701 et 900 €, 3,20 €, supérieur à 900 €, 3,30 €, et pour les communes extérieures, 4,20 €. Je vous propose également de fixer le tarif européen-enseignant à 5,70 € contre 5,44 € l'an passé. Je vous propose d'activer que la tarification du repas en accueil du loisir sera identifiée dans le cadre de parité pour le service de restauration scolaire, tarif de base 3,40 € pour un environnement dividien et 4,40 € pour un enfant de commune extérieure. Je vous propose de fixer des nouveaux tarifs de restauration scolaire applicables pour tout repas consommé et réservé. Ça, c'est nouveau, nous avions passé précédemment. Tout repas consommé et réservé et qui nous repart plus de 2 €. Tout repas réservé et non consommé, également une augmentation de 2 €. Tout absent, bien sûr, ne va pas être justifié par un certificat médical. Nous avons, pour notre information, 10 à 15 repas de sorties par 10 €. Donc, je pense que quand on aura capturé une fois tout au long de l'heure, et en général, je pense que je suis toujours avec la commission. bien sûr. Et bien, j'ai déjà vu la commission. C'est vrai que la commission a l'important année. C'est vrai que vous nous avez justifié des 10 centimes de représentation. Et puis, après avoir travaillé sur le budget, après avoir manipulé tous ces chiffres, et bien, le calcul que vous avez fait avec M. Névesque, on s'est dit que les 10 centimes pour les 9 000 €. Ça représentait une recette pour la ville de 5 326 €. Alors, quand vous la comparez à l'excédent budgétaire de 2 millions d'euros, là, je pense que vous dites que l'équipe municipale a perdu la tête et c'est quand même un peu mesquant. d'aller se demander 10 centimes pour récupérer 5 300 € quand on a un excédent de 2 millions. Donc, je trouve que c'est pas recevable d'aller demander ça aux personnes. Nous avons tout simplement augmenté parce que les 4 % étaient donc mis dans toutes les prestations de services de la ville. Et puis, je pense quand même qu'on peut se permettre de... Oui, mais c'est un conseil qu'on va pas chercher de faire en sorte mais je le passe. Il faut apprendre qu'1 plus 1 égale 2, madame Matinor. Oui, mais sur le principe, je suis d'accord. Après, il y a le côté humain, il y a le côté contexte économique, il y a quand même plein de choses qui se font peut-être en compte. le prix des repas dans des autres cantines, c'est quand même beaucoup plus élevé. Il faut savoir que la ville de l'antivisio, elle paye, les familles, elle paye pas très cher le repas. La preuve, c'est qu'il y a dans un des établissements scolaires, il y a plus de 90 % d'enfants qui restent manger à la cantine. Il y a comme deux ou trois enfants qui restent à la cantine. Alors, expliquez-moi, expliquez-moi pourquoi... Laissez-moi terminer, à mon avis, c'est quand même parce que le prix du repas est intéressant pour les familles. Expliquez-moi, parce qu'il y en a plus et que je pense que les gens ont compris que ça coûtait moins cher de manger à la cantine qu'à la maison. Oui, mais vous savez, vous avez dit... Les enfants, ils n'ont pas plus de manger. C'est ce que j'aurais dit. Donc, à trois fois moins cher par rapport à ce que ça coûte, je trouve que c'est je pense qu'effectivement et le midi et le soir ne peuvent pas de faire des repas. Tout à fait. Donc, ça va être trop bien que leur budget est quand même hyper serré. C'est ça que je voulais vous entendre dire. Un moment, on ne peut pas tout mettre avec les gens. Après, il faut expliquer votre budget. Quand vous demandez aux hollandisiens de participer à l'augmentation des frais d'achat alimentaire pour la cantine quand il s'agit de l'école publique, par contre, quand vous versez la participation pour les manures ne comptent pas aux écoles privées, et bien là, vous faites comme si eux n'avaient pas eu subi d'augmentation. Donc, il n'y a pas d'augmentation de la participation de la dente. Les gens qui vont recevoir ils ont une belle augmentation aussi des écoles privées. Je vous assure. Ils ont une augmentation de la participation. C'est sûr. Oui, justement. Ils n'ont pas cette augmentation de la part. Donc, je voudrais juste intervenir quand même un petit peu. C'est vrai que moi, l'augmentation de 4% ne me choque pas. Très honnêtement, il faut savoir qu'il y a la loi Egalib qui vient de passer, quand même, qui est applicable aux gens qui demandent à ce qu'on se sert, enfin, qu'on se fasse livrer toute sa proximité. On pourrait croire que ça coûte moins cher, mais c'est faux. Ça coûte beaucoup plus cher de se procurer de se procurer de se procurer des produits en grosse quantité sur la proximité. il y a ça. Il y a la part du bio, il y a tout un tas de choses qui se font. C'est vrai que quand on compare les tarifs de commentaire dans la restauration, à la révision par rapport aux autres villes, on est en dehors de ça, c'est évident. Moi, cette augmentation, elle ne me choque absolument pas. C'est même plutôt assez cohérent. Après, là encore, ce qui me choque beaucoup, c'est toujours cet étalement des tranches coéf, des coefficients familiaux. une personne qui va mettre pour un mois son enfant qui sera sur la tranche de coefficient familial donc la plus basse, la plus défavorisée, inférieure à 400 euros, eh bien, pour un enfant, ça lui coûtera 58 euros. Pour quelqu'un qui sera beaucoup plus favorisé, ça lui coûtera 68 euros. 10 euros d'écart. 10 euros d'écart dans les tranches. Je ne sais pas si on prend bien la mesure des choses. Moi, ça, ça, par contre, ça me surprend et ça me choque. Parce que quand on parle de ce qui se fait ailleurs, les repas ne sont pas à 2,9,6. Pour ceux qui sont inférieurs à, comment dire, à une tranche de coefficient, la première tranche, ils ne sont pas à 2,9, ils sont à 1 euro. Ce sont à 1 euro. Ce sont quand même des tranches travaillées avec la CAF. Non, mais les 30, alors attention, on ne mélange pas tout. La CAF ne donne pas les tarifs de la cantine. La CAF donne les tranches de décoefficient 20 milieux. Suite, c'est à la mairie, à vous, équipe municipale, de dire combien paieront telle ou telle tranche. Ce n'est pas la même chose, on ne se retranche pas d'aller à la CAF. Par contre, je dis, 10 euros d'écart entre quelqu'un qui est vraiment défavorisé et qui peine véritablement et qui le soir ira se nommer au secours populaire et puis il ressort du cœur aussi parce que si, il ne faut pas faire l'amour à l'intérieur à l'intérieur. Si on a l'intérieur à l'intérieur, c'est ça, c'est la réalité. Et quelqu'un qui, au contraire, sera beaucoup plus aisé, non, là, je suis désolé, là, il n'y a pas du tout. Alors, il ne faut pas dire qu'on fait tout pour le social et les enfants qui mangent, etc., etc. Non, je ne suis pas d'accord. qui s'appelle qui est pour qui est contre à chaque personne. Et une information qui est justement au niveau de la rentrée, il nous aura deux services. Ah, c'est là, il y a le droit par le groupe des agences qui s'est imaginé, il y aura deux services pour, justement, comme il y a 80% des enfants du Grisbourg qui sont déjà dans la cantine, ça devient un peu compliqué pour les services. Donc, on va faire des essais de services à l'entrée et on va donc attendu le conseil d'école. D'accord. Après le repas des écoles privées, maternelles et numériques, c'est la station de la participation de la ville pour l'année 2023-2024 en considérant l'article 533 de l'éducation, considérant la nécessité de soutenir le fumeur d'achat des familles en vivienne et on fait le choix d'asscrire leur enfant dans les dérincements sous le contrat de la société de la commune et il est proposé au conseil municipal de maintenir la participation de la ville pour être prête dans le repas des écoles Sainte-Marie-la-Nouchelle et Notre-Dame-l'Éditoire identiques à celles de 2022-2023. Donc, 61 centimes pour Sainte-Marie-la-Nouchelle, 61 pour maternelle NDB, 51 pour primaire NDB. Alors, un peu plus pour Sainte-Marie-la-Nouchelle puisqu'ils sont désentroiés, parce qu'ils sont désentroiés. Effectivement, nous ne changeons pas la participation. Enfin, la date. Donc, la presse, vous ne pouvez pas changer la participation. Sainte-Marie-la-Nouchelle, c'est la société de la société. C'est l'ancienne d'avoir fait qu'il y a une très... On parle de la nourriture, on ne comprend pas, là. Enfin, vous voyez que vous êtes invraisemblable. Comparer ce qui est comparable. On peut avoir des repas de l'école en pique avec des repas de l'école de la privée. On n'est pas en train de comparer les cours de formation d'un élève. Pardon ? J'ai quoi ? Je m'ai entendu. Vous avez un égo surdimensionnel. Égo ? Qui s'abstient ? Qui est pour ? Qui est contre ? Deux. Un égo surdimensionnel. Le plus d'un élève dans les écoles publiques pour l'année scolaire en 2022-2023 pour le calcul de la participation financière des communes d'extérieur et du fort-père de l'extérieur pour les écoles sous contrat d'association pour les écoles scolaires 2023-2024. Vu l'article 212 du code d'obligation précisant que les dépenses à prendre en compte sont les charges de fonctionnement à l'excuseur de ses relatives aux activités périscolaires considérant la délibération du 29 juin 1979 en trouvant les contrats d'association signés avec les écoles Notre-Dame-de-Histoire et Sainte-Marie-des-Euchelles considérant que la ville doit arrêter le coût moyen d'un élève scolarisé dans les écoles publiques de la commune afin de calculer la participation financière des communes dont les élèves fréquentent les écoles indivisionales dans l'année scolaire et d'autre part de déterminer le financement des écoles privées sous contrat d'association. Considérant que à la rentrée 2022-2023 les véhicules scolaires étaient de 459 élèves répartis sur les écoles de la rue d'Afford et 2 010 euros nous étions à 489 élèves l'an passé. Considérant que pour l'année 2022 le total des charges de fonctionnement s'élève à 400 415,31 euros donc à 375,277,74 euros l'an passé portant le coût moyen d'un élève à 872,36 euros l'an passé 777,42 euros Considérant de l'application du code précité lorsque les écoles maternelles ou les écoles élémentaires publiques d'une commune reçoivent des élèves dont les familles de la famille de l'issélier dans une autre commune le calcul de la contribution de la commune de résidence tient compte du coût moyen par élève calculé sur la base de dépense de l'ensemble des écoles publiques de la commune d'accueil Considérant que pour l'année scolaire 2022-2023 la repartition était la suivante l'école Sainte-Marie et la Nouchelle 53 élèves individiens École maternelle Notre-Dame-des-Victoires 123 élèves individiens École primaire Notre-Dame-des-Victoires 323 élèves individiens Considérant que le coût d'un élève dans une école publique étant établi à 872,36 euros la participation financière de la ville au titre du contrat d'association pour 499 élèves individiens s'élève à 435 307,64 euros Donc passé 392 151,62 euros considérant pour l'application des contrats précités la répartition entre chaque école est établie comme suit 435 307,64 euros multiplié par le nombre de dixièmes par école et divisé par le nombre de dixièmes totales Ça nous donne le résultat suivant L'école maternelle de la Nuche 53 élèves pour la participation de 70,391 euros Maternelle NDB 123 élèves 163 334,98 euros et pour les primaires de NDB 323 élèves 201 592,55 euros sur un total de 430 000 307,64 euros Il est proposé au conseil municipal de fixer le coût d'un élève d'un école publique pour l'année scolaire 2022-2023 à 872,36 euros de fixer également à 872,36 euros la participation financière des communes extérieures et d'arrêter les sondues au titre du contrat d'association avec l'école Saint-Marie-Anouchen et Notre-Dame des Victoires telles que présentées ci-dessus Il y a la vie favorable de la finition Donc je vais mettre une voix qui s'abstient qui est pour une année et une déjeuner Merci Je prête les plus et les grands et les rangs et nous attendons tout de suite au cas de l'eau On a appris qu'il n'y a que c'est plus tôt qu'on voit que les comme vous l'avez remarqué Édiane en réaction l'année dernière nous avions bossé en mois de juin mais cette année nous avons fait le choix et l'année dernière de passer les associations qui avaient rendu leur dossier dans les délais qui n'ont pas été réalisés et attendre donc il y a presque la moitié qui n'ont pas encore répondu donc nous proposons effectivement de garder les tarifs que l'année dernière et nous avons eu la conversation sur le dans les associations caritatives notamment le support catholique et j'étais étonnée d'entendre dire qu'elles avaient des besoins et tout on les a reçus il y a deux ans quand il y a une des nouvelles présidentes et on leur a demandé s'il y avait des besoins elles nous ont dit non elles ont très bien que la carte est vraiment ouverte on les donnait très bien et les chiffres donnés dans le dossier de subvention et les départementales il y a également des départementales mais pas que on ne met pas de caisse à l'ondivision ils font des vainements je ne sais pas comment ils peuvent ne pas avoir de caisse après j'ai fait des recherches et ils ont quand même au niveau national un fond de réserve de 37 000 euros donc un fond de réserve oui on va dire que l'altar ils ont 30 000 euros si on manque dans mon avis ils ont 30 000 euros de département et 37 millions au niveau national je ne sais pas pas changer sur les comptes des associations non mais il y a un moment où ils ont des choses qui sont cohérentes nous dans les dossiers de subvention on demande pourquoi ils font cette demande ils n'ont pas fait état après nous ils l'apportaient après ça n'empêche pas qu'on peut faire des demandes de subvention exceptionnelle mais voilà donc et vous aviez voté je crois aussi que vous étiez d'accord qu'on laisse la congarde le même tarif pour les trois associations tarifatrices pour le resto du coeur ce qu'on est posé et au plus d'un à ce qu'il sort par exemple il y a un peu plus donc voilà donc donc je pense que je remarque quand même je pense à demander plus mais un secours catholique ils font la demande de 1300 euros vous laissez à 1200 ils ont demandé plus mais vous laissez quand même 1200 je me suis quand même amusé 2014, 2014, 2016 j'ai ressenti tous les chiffres l'année dernière vous m'avez pour 10 euros et bien ça ne dépose pas oui mais pour une association parce que là ils n'ont toujours pas répondu j'ai regardé leur dossier ils ne m'ont pas mis de chiffre non mais donc ils demandent plus et tous les ans c'est pareil ils demandent plus et à chaque fois on prend comme l'année dernière et depuis 2014 ça dure on va voir comme l'année dernière et en fait on peut durer ça j'entends comme ça il n'y a pas de problème sauf que quand on regarde l'inflation entre 2014 et 2015 c'est 15% je pense à 1000 morts 15% 1300 euros on aurait pu les accorder sans aucun problème sans aucun problème c'est pas qu'une question d'argent je pense que ceux qui sont d'accord avec moi toutes les âgés ils ne nous parlent pas d'argent les associations ils nous parlent de bénévoles de gens parce que c'est les gens qui veulent être collègues qui l'aident bien sûr ben voilà ben il y a quand même les 300 je vous donnez quelques 200 quand même les d'argent et là c'est d'avant et d'avant c'est politique mais vous donnez 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 oui c'est politique mais non écoutez ce qui se passe autour de vous regardez observez discutez par contre je peux terminer discutez avec les responsables d'association avec les bénévoles vous ramenez tout à l'aspect matériel je suis désolée il ne suffit pas de compter sur la solidarité des gens qui donnent dans les magasins dans les grandes surfaces il faut penser au quotidien des gens et tout le monde je pense je peux terminer merci tout le monde devrait être capable de se rendre compte que là avec les situations compliquées du fait de l'inflation et autres parce qu'il n'y a pas que ça malheureusement la situation devient de pire en pire pour plein de gens et bien voilà donc quelque part c'est le B à bas c'est le quotidien des gens et vous vous n'êtes même pas capable de dire tiens finalement il faut qu'on fasse un geste franchement mais c'est normal de le faire c'est pas possible quand même et on n'a pas le même retour d'information de la part des responsables que vous moi j'ai les chiffres ben oui j'ai les chiffres il n'y a pas de problème que vous les donnez vous regardez dans les contenus des pv des conseils municipaux du 2014-2015-2016 vous serez si chiffres et vous serez les mêmes c'est toujours la même chose qui revient tous les ans pourquoi ils ne précisent pas dans les demandes de subvention mais ils ne demandent pas plus et que vous n'accordez pas ben oui je sens des dossiers c'est votre tableau ça quand même non ce sont des dossiers ils en voient la même chose à tout le monde et ils les aient ils ne savent pas de se ils ont dit ils commencent la même chose dans les visions comme le reste oui on se fait la meilleure non pas la même chose c'est ce que vous voulez dire non je n'ai pas parlé de soi j'ai la même chose dans leur certificatif et ils ne le mettent rien à faire voilà et bien nous allons passer au je précise une chose si on regarde déjà il y a l'aspect en effet la subvention parce que vous refusez totalement depuis des années d'augmenter même quand la situation le nécessite vous n'en tenez pas compte vous vous comportez comme des autruches je m'excuse j'ai tout à fait le droit de terminer mais si il faut tenir compte de tout et en plus il y a une autre chose c'est qu'avant il y a des associations caritatives qui bénéficiaient de l'ocône en division qui n'en bénéficient plus et pour des raisons justifiées n'allez pas me répondre comme d'habitude parce que c'est entièrement faux j'en ai marre d'entendre des mensonges à savoir que les associations non 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 l'association les restos du coeur je suis désolée ils l'ont dit en direct a dû changer de local je m'excuse ça m'a oui pas de soucis pas de soucis j'ai l'occasion de me voir ainsi que d'autres toujours est-il que il y a des locaux vous parlez des capucins ils ont dû finir par faire la distribution ils sont dans la cour puisque en raison des problèmes de Covid ils ne pouvaient plus utiliser les locaux et qui plus est je le précise puisque vous continuez à nier les choses et donc qui plus est la difficulté c'est qu'on leur a fait comprendre que s'ils restaient là on allait fermer l'antenne de l'envision pour des raisons qui n'étaient plus adaptées par rapport au Covid et qui plus est il y a d'autres communes Morlaix c'est un landerneau qui pour certaines associations bénéficient de locaux mis à disposition par la ville et éventuellement les factures également réglées par la ville tout ça à l'envision n'existe plus c'est la réalité donc maintenant tout ça c'est des soutiens forts aussi c'est une façon d'utiliser l'excellente du CCRS par exemple c'est quand même incroyable et bien non ce qui est incroyable c'est que vous êtes des autres c'est pas réglé les voisins le font vous n'êtes pas capable de ne pas permettre il y a deux jours je suis désolé moi j'appellerais madame monsieur oui parce que madame c'est pas pareil cette fête on en reparlera non 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 je m'excuse j'ai échangé avec toutes ces personnes là avec les trois associations et j'ai pas du tout le même retour que vous du tout ça fait du tout non c'est pas du tout ce qu'ils ont dit néanmoins je mets aux voix qui s'abstient qui est court qui est court on a pas montré pardon on est en abscension oui il y a abscension pardon attention attention alors on est tout à l'heure c'est que je me disais 23 et 24 l'école municipale musique et d'art plastique qui constituent la petite L21 interdite la même qui précise que le conseil principal qui s'inclose pour la tête des écoles municipales de musique et d'art plastique Considérant que la culture s'inscrit sur la politique culturelle et l'éducative de la ville, on se dirait que pour l'année 2023, l'évolution de la ville a été à la planète de 4%, d'intégrer la formule plus de pousse aux enfants en diviseur dans le fonction familial créé par la CAF, vous le savez. Il s'applique également à un taux de dégressivité pour les enfants en brésant en diviseur, et ce, dès que l'économie extérieure, inspire un cours d'instrument, un cours adapté à l'école Dolce, à l'émudité médical, à la chorale, à la formation médicale et au cours d'art classique, soit 0.15, soit 0.21, soit 0.31, soit 0.31, soit 0.3 et 0.8. Considérant le tabou ci-dessous qui présente les propositions de tarifs 2023-2024 avec application d'administration de la nécessité, Donc je vais vous poser le conseil municipal d'arriver l'église à l'extérieur de l'extérieur. Donc je mets au point qui s'abstient, 4 abstentions, qui est pour ? Je te le remercie. Deuxième point, j'ai conclu le premier, l'actualisation des règlements intérieurs, des voies municipales, de l'extérieur 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 de l'extérieur. Donc je vais vous voir qu'il s'abstient. Merci. Merci. Donc, on va commencer par les associations acrimonaires, l'Anamo, Bagas, Bagas, Bagas d'Antique, les Chevrons du Léon, la Corale Mouest-Roulandie, le Festival d'Enférien d'Antivision, et l'Imagine, l'Andy Photo Club et l'Eustrolat Broulandie. Donc, la proposition de la commission, donc, pour acrimonier ces 200 euros, l'Apar 305, l'Anaur 500, Bagas d'Antique, 2500, les Chevrons du Léon, 300, la Corale Mouest-Roulandie, 650, Brest-Ival, 200. Danserien d'Antivisio, 700 euros. Imagine, 200. L'Antifotoclub, 200. Et le Strolacrolandi, 230. Ensuite, les commissions, pardon, les associations sportives. Donc, je vais vous donner au fur et à mesure pour les associations et la proposition de la commission. Donc, le club affectif de l'Antivisio, 5000 euros. Club de balané club en division, 3374,36 euros. L'Egat Saint-Divisio, euros. Le caraté club l'Antivisio, 2237,81 euros. L'Antibasket Association, 4500 euros. L'Antifootball Club, 4057,86 euros. L'Antivisio en balle, 7465,91 euros. L'Antivisio en cycliste, 2980 euros. Le pétanque club l'Antivisio, 500 euros. L'Antivisio en division, 7522,74 euros. La team l'Antivisio en division, 563 euros. Tennis club l'Antivisio en division, 4738,21 euros. Tennis de table l'Antivisio en division, 1259,12 euros. L'Etroyant, 2079,45 euros. Fin de table, 76 et 926,85 euros. Voilà. Donc, je vais mettre au revoir pour l'Association en bagage, qui s'abstient, qui est pour une annuité, tous. C'est pour le maire, qui s'abstient, qui est pour, tous, maintenant, l'articulation de monsieur. Je vais intervenir, maintenant, que le subvention est à l'heure, qui est à l'heure, qui est au sujet là. les subventions donc lorsqu'on a vu l'ensemble des subventions on s'appelle les idées on peut conserver que les pratiques, les conditions sont différentes sont dynamobiles évidemment depuis au moins des grands-là par exemple en condition finance on est prévu en fonction de la demande la commission d'administration sociale en général c'est le 25 ans de l'année précédente c'est aussi un peu le choix pour la commission d'administration générale c'est souvent de 2 euros c'est un critère de 2 euros par exemple la commission sport c'est plutôt en fonction des effectifs c'est pas carrément des scores j'ai déjà rappelé qu'en 2023 la totalité n'a pas été consommée la totalité de 40 000 euros parce qu'il y a une bonne consommation pour Saint-Céphane-Ville c'est un critère de 2 euros par exemple parce qu'il y a une bonne application donc alors je vous ai dit que les différences qu'il y a dans l'association dans les différentes conditions en parallèle d'ailleurs il y a une augmentation de 4% des tarifs des activités proposées par la ville donc il y a également un critère on relève au final que beaucoup d'associations notamment avec une connaissance sociale n'est qu'il y a aucune augmentation au minimum il me paraît très judicieux de prévoir chaque année un échange et un conseil sur les perspectives ou les perspectives en matière de subvention au moment du job un débat d'orientation plus éterne ça me paraît important pour qu'on puisse avoir un débat avant que ce soit retrouvé en commission voilà merci je suis prêt on a des plans d'hiver on se rend compte qu'une fois dans les trois mois bah oui le moment là tout le monde on voit les choses diminuées justement moi j'appelais des informations concernant la pollution qui a eu sur la zone du verre avec les temps de Carzuguel qui est allé sur la vallée du l'Empique c'est pas les temps de Carzuguel c'est les temps de Carzuguel c'est les temps de Carzuguel dans la zone du verre c'est pas les temps de Carzuguel non c'est les temps du verre le bassin de Guillaume qui est dans la zone du verre pardon donc en effet il y a une nous on a trouvé ce qui était là voilà et c'est les temps de Carzuguel